Bonjour les élèves de la deuxième année du baccalauréat aussi en sciences physiques. Donc on est à chapitre 1, cours des transformations nucléaires. Donc premier chapitre c'est titulaire, c'est des croissances radioactives. Donc avant de commencer les paragraphes de ce chapitre, on est bien d'accord que notre objectif dans ce chapitre est de faire la datation. La datation, la question principale d'après la lecture de cette image, ou de toutes les images, pour connaître la datation, comment peut réaliser cette opération, c'est-à-dire déterminer la date d'un cadavre préservé après une durée de temps. Et quel est le principe de cette technique qui s'appelle la datation ? Donc une question globale résume les transformations nucléaires. C'est-à-dire on cherche à déterminer le temps. C'est la datation. Pour connaître la datation, on parle de carbone 14. Il est également datation par radiocarbon ou datation par comptage de carbone 14 résidus. C'est-à-dire déterminer le nombre des particules, le nombre du nucléaire carbone 14 restant, c'est-à-dire non désintégrés. Alors, c'est une méthode de datation radiométrique fondée sur la mesure de l'activité radiologique, c'est-à-dire mesurée sur l'activité, tout simplement c'est le nombre désintégrés par seconde, c'est une fréquence de carbone 14 contenant de la matière organique, dont on souhaite connaître l'âge absolu. C'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort de l'organisme animal ou végétal qu'il le constitue. Alors, cette technique est délivrée par Williard Frank-Libby. Pour une base nécessaire dans ce chapitre, on parle de noyaux atomiques. Constitution d'un atome, chaque atome est formé d'un noyau, et chaque noyau est constitué de deux particules différentes. Ce sont deux protons et neutrons. Donc, deux noyaux s'appellent aussi nucléons. Donc, un noyau constitue de protons chargés positivement et d'un neutron sans charge électrique. A la suite, on s'intéresse tout simplement au noyau de chaque atome. Les électrons, non. Donc, à la suite, toujours on parle d'un noyau, et chaque noyau constitue par un nombre de protons et d'un nombre de neutrons. Pour simplifier la lecture d'un noyau, on part d'un symbole d'un noyau. Donc, afin de représenter le noyau d'un atome, de façon symbolique, on peut utiliser le symbole chimique suivant. Dans notre cas, X, c'est le symbole d'un élément chimique. A, C, représente le nombre de masses, le nombre de neutrons, et aussi représente la somme du nombre de protons et le nombre de neutrons. Z, c'est en bas, représente le nombre de numéros atomiques, et aussi représente le nombre de protons. La relation qui est reliée entre A, c'est-à-dire le proton et neutrons, et A et Z, le nombre de protons, c'est N, c'est-à-dire A est égal à Z plus N. A la suite, pour déterminer les constitutions d'un noyau, il suffit de déterminer Z, c'est le nombre de protons, et N est égal à 1 moins Z, c'est le nombre de neutrons. Toujours, on s'intéresse aux noyaux, et chaque noyau constitue des protons, charges positives, et des neutrons sans charge. Les deux s'appellent nucléons. Si je pars dans les symboles, je peux symboliser un proton par le symbole P1,1 ou H1,1, neutrons par un symbole N, 1,0. Si je pars de la charge, la charge d'un proton est égale E, c'est la charge élémentaire, 1,6, 10, c'est la position sur moins 19 coulons, et la charge d'un neutron est égale 0. La masse d'un proton presque égale à la masse d'un neutron est égale 1,67, 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, un nucléide X est donc noyau, caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique Z, et le noter à la suite X à Z. Si je prends deux exemples différents, Premier exemple, Tc98 et Mo98, ce sont deux nucléiers différents, malgré son même nombre de nucléons, c'est-à-dire 98 dans le noyau Tcmo. Deuxième exemple, si je parle de Oranium 92, Oranium 92, ce sont deux noyaux, ce sont deux nucléiers différents, malgré ils sont le même nombre de protons. Dans le dernier cas, on parle d'un isotope. La suite, si je parle d'un isotope, l'isotope, ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, c'est-à-dire Z, mais d'un nombre de neutrons différent. On parle d'un nombre nucléaire A. Je citis trois exemples différents, exemple H31, H21 et H11, ce sont des isotopes d'atomes hydrogènes. Deuxième exemple, Oranium U82, U82, ça change, 235 et 238. Ce sont deux isotopes de l'Oranium. La dernière, on parle du carbone 14 et la carbone 2. Ce sont deux atomes de carbone. Si je parle des unités, donc un micromètre, c'est 10 à la puissance moins de 6 mètres, un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins de 9 mètres, un picomètre, c'est 10 à la puissance moins de 12 mètres, un phimtomètre, c'est 10 à la puissance moins de 15 mètres. La masse, d'après le cours d'un tronc commun, la masse d'un atome est égale à la masse de M2P. Si je pars d'un rayon, c'est la relation de bord, R est égale R0 fois A à la puissance 1 tiers, et sachant que R0, c'est une constante 1,2, d'ici à la puissance moins de 15 mètres. Alors, la dernière paragraphe, si je parle de la densité, sachant que la masse volumique, c'est la masse d'atome divisé par le volume, la masse de l'atome divisé par le volume de l'atome, sachant que le volume de l'atome, l'atome, c'est une forme sphérique, V est égale à 4 sur 3 PR os 3, donc à la suite, je peux remplacer la masse d'atome, c'est A fois M2P. Le volume, je peux remplacer le rayon par R0 A à la puissance 1 tiers, à la puissance 3, donc étape par étape, je simplifie, et je trouve finalement, Rho est égale à 3 M2P divisé par 4 PR0, 3. Donc, je fais l'application numérique, ce sont des constantes, je trouve une densité volumique qui est égale à 2, 10 à la puissance 17 kg mètre 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 cube. Ceci signifie que la densité de la matière nucléaire est très élevée. Maintenant, on est à la deuxième paragraphe, on part d'un diagramme de CYNZ. D'abord, ce diagramme représente toutes les noyaux N de Z en fonction de N, c'est-à-dire, chaque noyau, on détermine les coordonnées, le nombre de protons, et le nombre de neutrons. Ce diagramme représente deux parties différentes. La première partie, je note le noyau stable, dans cette année, on ne s'intéresse pas. Donc, le noyau stable, il est classé par trois classes, deux classes, c'est Z inférieur à 20, donc les particules appartiennent à l'abcisse A et tigre Z. Dans le cas où Z serait inférieur à 20 et inférieur à 83, donc A est égal à 2,5 fois Z. Donc, on part d'un noyau stable, c'est-à-dire, appartient à la droite, ne change pas. Cette année, on s'intéresse à la deuxième partie, on part d'un noyau instable, c'est-à-dire, les attentes qui sont subies à des intégrations. Donc, les trois classes d'un noyau instable, elles sont classées par le noyau de proton, qui est trop grand, c'est-à-dire, de type émetteur bêta plus. Deuxième classe, on part de bêta moins et la dernière, c'est alpha. Pour faire plus de détails, on part d'une type des intégrations, radioactivité. On distingue trois types de radioactivité. La première type, c'est alpha. La particule d'un noyau hélion, HE42, c'est la particule qui sont normalement données parmi les produits. La deuxième type, on part de bêta plus. La particule est une bousytron, c'est-à-dire, antiparticule d'électron. Notez E0 plus 1. La troisième, on part d'un bêta moins, bêta moins, c'est bêta moins. La particule émise est un électron, E01. Donc, les trois types d'intégration. On va voir la suite, comment je peux écrire chaque type. Je le note, remarque, l'émission de ces particules, c'est-à-dire alpha, bêta plus, bêta moins, s'accompagne, parfois, des émissions radio, rayonnement électromagnétique de grande énergie. On part de rayonnement gamma. Alors, cette partie, on va zoomer sur la radioactivité alpha, c'est-à-dire un dégagement d'une particule HE42. Toujours, on commence par la particule paire, ça donne un nouveau particule plus un dégagement d'une particule alpha. Donc, je peux écrire l'équation des intégrations sous forme d'une image générale X, ça donne Y, plus un dégagement d'une particule HE42. Je peux représenter aussi cette type de radioactivité dans un diagramme de ces grés et Z. Ça s'observe que le nombre de protons diminue par deux et aussi le nombre de neutrons aussi diminue par deux. Un tel exemple, RA 226 88 désintégré un atom plus stable c'est RN 222 86 plus HE42. Deuxième type, on part d'un radioactivité beta plus, un dégagement du particule bésitrant. Donc, toujours, on commence par le noyau paire. Oh, ça donne un noyau récent plus un dégagement d'un bésitrant. Donc, je peux écrire la demi-équation X, ça donne Y plus un bésitrant. Alors, je peux aussi représenter cette désintégration dans le diagramme de ces grés et Z. Ça s'observe ce X, ça va en Y. Ça s'observe aussi dans ce diagramme que le nombre de protons sera demi par moins 1 en même, le nombre de neutrons sera augmenté par 1. donc, faites attention, cela provient de la décomposition d'un proton en neutrons et en bésitrant suivant l'équation suivante. P, ça donne N plus un bésitrant. Je peux écrire un exemple. donc, 35, 15, ça donne I, 35, 14, plus un bésitrant, 0, plus 1. Si je pars de la troisième classe, c'est radioactivité beta-, un dégagement d'un électron, toujours un loyer origine, sans désintégrer pour donner un loyer récent, plus un électron. Je peux écrire X dans Y plus un électron et je veux aussi représenter cette désintégration de le dégagement de C, Y, Z et ça s'observe que le nombre de protons sera augmenté par 1 et le nombre de neutrons sera diminué par 1. Alors, cela provient de la décomposition d'un neutron et un proton et électron suivant l'équation N dans P plus un électron. Je peux donner des exemples comme Cobalt 60-27 ça donne une I 60-28 plus un électron 0-1 La dernière c'est l'accompagnement c'est le rayonnement gamma c'est Y étoile ça donne Y plus gamma Je peux écrire un exemple O 16-8 étoile donne O 16-8 plus gamma Je termine par les lois de conservation les lois de Sodi au cours d'une réaction nucléaire d'une manière générale Ce pesant X1 plus X2 ça donne X3 plus Y4 à condition je le note A1 A2 A3 A4 c'est le nombre de nucléons de chaque nucléon Z1 Z2 Z3 Z4 c'est le nombre de protons et n'oublie pas et n'oublie pas et n'oublie pas les coefficients succumétriques c'est alpha beta gamma plus 1 y donc il y a conservation de nombre de masse je peux l'écrire alpha fois A1 plus beta A2 est égal à gamma fois A3 plus A y fois A4 de la charge électrique c'est de conservation c'est alpha 1 alpha Z1 plus beta Z2 est égal à gamma Z3 plus Y Z4 c'est la loi c'est la loi de Sode la dernière paragraphe on parle de la famille radioactive donc la famille radioactive est l'ensemble des nucléides obtenus à partir d'un même loyau paire comme exemple oranions sont désintégrés pour donner pi B le plus stable plus X alpha plus Y beta moins donc à partir d'un diagramme je peux déterminer X est égal 8 Y est égal 6 ou d'après la loi de Sode étape par étape où je trouve les mêmes résultats X est égal 8 Y est égal 6 alors alors ça se serve dans le diagramme on a trouvé les mêmes résultats d'après le calcul merci pour votre attention n'oubliez pas de nous contacter sur le WhatsApp dans le cas où l'ambiguïté en physique ou en chimie à bientôt